Bonjour, je suis Souleiman, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques, de type harcèlement moral, discrimination et racisme. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, salam alaykoum al rahmatullah. Moi je suis Makhlouf Mamesh, je suis le vice-président de l'OUIEF. Je suis le nouveau président de la nouvelle fédération de l'enseignement privé musulman qui regroupe des établissements privés musulmans en France, c'est une première en France. Et je suis l'un des fondateurs du lycée Averroës, le premier lycée privé musulman à Lille. Voilà, tout court. Enchanté. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations de leur généralité ? Alors, mon sentiment en tant que citoyen musulman, c'est de rejeter la discrimination, le racisme. Mais je pense que tous les citoyens ont subi un acte de racisme dans leur vie au moins une seule fois. Et si tous les citoyens ont subi, je pense que les gens qui appartiennent à la communauté musulmane, ils ont quand même été victimes, pas une seule fois dans leur vie, mais plusieurs fois, d'une manière ou d'une autre. Parfois c'est d'une manière directe, parfois c'est indirect. Plusieurs fois, on a reçu, que ce soit à l'OUIEF ou au sein de notre communauté à Lille, on a reçu pas mal de personnes qui étaient victimes d'actes de racisme et de discrimination. Concernant ce collectif SNCF, donc ils ont eu des rapports du défenseur des droits, des plaintes ont été déposées de la part de l'inspection du travail, ils ont eu des condamnations prud'homales définitives en leur faveur, mais malheureusement, toutes leurs plaintes sont classées au pénal sans suite, donc ils n'ont pas accès à la justice pénale, trouvez-vous cela normal ? Je trouve que ce n'est pas normal, parce que nous sommes dans un état de droit, et je pense que la devise de la République, l'égalité, doit être appliquée à la lettre, parce que c'est un principe fondamental, je pense que notre République, notre pays, il est basé de l'égalité. Il y a toute une révolution, la révolution française est basée sur soi, sur quoi ? Sur l'égalité des gens devant la loi. Je pense que les citoyens doivent faire quelque chose pour remettre les choses en place. Selon vous, comment arrive-t-on à de telles atteintes à la dignité humaine envers des citoyens résidant dans le pays berceau des droits de l'homme ? Alors, il y a des gens qui, je dirais, qui s'en foutent complètement de ces droits de l'homme. Il y a des personnes, peut-être parfois très importantes dans la vie, dans la société, mais ce qu'ils disent, c'est une chose, et ce qu'ils font, c'est autre chose. Et surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça peut-être normal, parce que du moment qu'il y a des citoyens, premier degré, des citoyens qu'on considère deuxième degré. Je pense que ça, c'est une grande erreur. Le fait de considérer des gens, des citoyens, deux catégories de citoyens, je pense que c'est une grave erreur, et l'être humain reste, bien sûr, l'être humain, nous sommes tous égaux, et on ne doit pas favoriser ou préférer un citoyen parce qu'il a la peau blanche, ou un autre citoyen parce qu'il a les yeux bleus, ou un autre citoyen peut-être qu'il a la peau noire, par rapport aux autres citoyens. Ça, pour nous, surtout en tant que citoyens, mais aussi en tant que musulmans dans ce pays, nous combattons toutes les formes de discrimination, quels qu'ils soient, qu'elles viennent des musulmans ou des non-musulmans, des noirs, ou des blancs, des citoyens ou des étrangers, nous combattons tous ensemble toutes ces formes de discrimination. Et quelles sont vos préconisations afin que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant vers la différence, et afin que de tels dysfonctionnements institutionnels ne puissent punir à des citoyens français à l'avenir ? Moi, je pense qu'en tant que citoyens français, nous avons un travail de pédagogie énorme à faire, parce que nous n'avons pas tous le même code moral. Or, aujourd'hui, on doit faire un travail en profondeur avec tout le monde. Bien sûr, aujourd'hui, à travers les clichés du média, à travers des actes ici et là, le citoyen français essaie de construire toute une idée par rapport aux autres. Et c'est ça le problème. C'est pour cela que nous avons entamé, nous avons mis en place, aujourd'hui, la communauté musulmane, toute une série d'écoles, des écoles privées musulmanes qui poussent un peu partout, parce qu'à travers l'école, aujourd'hui, on peut régler beaucoup de choses. C'est l'éducation, c'est l'éducation, et c'est l'éducation qui est la plus importante, si on veut, bien sûr, régler ce genre de problème avec nos futurs citoyens. Il faut vivre, aujourd'hui, on a l'espoir pour un meilleur avenir. C'est ça notre espoir. C'est vrai, il y a des actes qui ne déplaisent pas à tous les citoyens, mais il faut vivre avec cet espoir que nous essayons, tous ensemble, la main dans la main, de changer et d'avoir un meilleur avenir pour nos enfants et pour l'intérêt de notre pays, qui est la France. Ça rejoint totalement notre slogan qui est « La violence recule là où la solidarité avance ». Nous ressensons les personnes qui désirent se joindre à cette solidarité dans notre combat. Votre collègue vice-président, M. Boubecker, nous l'a déjà manifesté. Est-ce que nous pouvons compter à l'avenir sur votre soutien physique et moral pour nos futures mobilisations citoyennes, nos futures démarches administratives, afin de faire reculer la violence par le biais de la solidarité ? Bien sûr, nous sommes tous là pour faire et construire un mur contre la discrimination et contre le racisme. Et vous n'avez pas que mon soutien personnel en tant que Makhlouf Mamesh, mais vous avez tout le soutien de la Fédération nationale de l'enseignement privé musulman qui regroupe environ 2000 à 2500 élèves, professeurs, éducateurs, etc. Et c'est ce que nous transmettons à nos enfants, à nos élèves dans ces établissements scolaires musulmans. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour ce soutien. Et je vous dis à très bientôt. Bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup.